Bon matin à tous. Bon ça commence déjà avec des chats. Oui, ils vous font dire salut. C'est toujours de même. Ils sont supposés sortir le matin. Parce que là on est le matin. Quand on les sort pas, ils ont cette attitude-là. Une attitude de merde. Puis on les sort une bonne heure. C'est ça. Il y en a un qui n'endure pas un autre, l'autre n'endure pas l'autre, l'autre qui joue avec tout le monde. Mais quand ils sont dehors, il paraît que ça compte pas. Ils s'aiment dehors. Je comprends pas. Bon matin. Bon matin. Oui, toi là, parce que c'est pas cool la façon. On peut pas juste faire un vidéo live puis le poster tout de suite. Il faut comme. Il y a un délai par après. Il y a un délai par après. En tout cas, avec YouTube live. Avec YouTube live, si on décide de juste comme faire un live par là, effectivement. Tu peux pas le downloader tout de suite puis juste le mettre. Ce qui est étonnant. Mais est-ce que c'est pour... Mettons qu'on le ferait là, puis qu'on le fait live, si le monde n'arrive pas au début, ils peuvent-tu joindre pareil? Dans le fond, il est disponible le temps qu'il soit live puis après ça, on peut juste l'uploader une journée plus tard? C'est ça que tu veux dire? Non. C'est que c'est YouTube qui check la vidéo. Puis ça prend plus de temps que quand tu fais juste l'uploader. je sais pas pourquoi. Je comprends, mais dans le fond, il est disponible live juste le temps du live. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un pourrait arriver à moitié puis ça fonctionnerait pareil. Oui. Ok, c'est beau. C'est juste que si on fait le dimanche matin, ça se peut que tu ne sois pas uploadé avant lundi. Ok. Fait que ça... Donne-moi les dons lui là. L'argent. Hop. Il est pris. Lui, il enduit personne. Il est beau là, mais il enduit personne. Il enduit personne. C'est un maudit. Il aime beaucoup l'extérieur. Il aime pas toujours ça se faire prendre. C'est pas pire. Mais bon. Fait que... Arrête avec ton attitude de marbre. Frise couché là, le petit mot du lit. Ouais. Bon. Ouais. Fait que... On disait le live. Ouais. Mais c'est ça. Fait que... On a fait un petit c-shirt pour vous l'expliquer. Puis on peut l'expliquer là. Dans le fond, ce que je suggérais, c'est qu'on fasse nos épisodes normal aux trois semaines environ. Mais que peut-être une fois de temps en temps, on décide d'en faire un live qu'on va vous annoncer. Ça serait une journée X, une autre journée là. Pas nécessairement le dimanche matin, ou ça pourrait être le dimanche matin, mais en dehors de notre programme régulier. Ça serait notre situation. Si ça vous intéresse, là, parce que je pense que ça vous intéressait quand même, ben c'était mitigé. Il y en a qui voulaient que ce soit live, il y en a d'autres qui ne voulaient pas. Mais là, comme ça, on aurait peut-être le meilleur des deux mondes. Quelques-uns hors série de live, pis d'autres, c'est vraiment équilibré. Des fois, ouais. J'ai perdu le focus. Ça risque d'être ça. Ça risque d'être ça. On va faire ça de même. Dans les nouvelles, on est allé au festival. Bien, festival. Une journée. Oui, comme une aiguille dans une botte de foin. Hashtag. À Compton. C'est l'événement organisé par Julie Asselin. Je pense que ça fait... Moi, la première fois que je suis allée, c'était en 22. Je pense qu'il avait commencé ça avant la pandémie, fait que... Peut-être depuis 2019. Je vais lancer une date comme ça. Ça fait quand même quelques années, pis plus ça va, plus ça l'augmente en grosseur. C'est un dimanche. Le premier dimanche de juin qu'elle fait ça. Pis c'est à l'extérieur. C'est gratuit. C'est en face de la fromagerie, de la station. Pis c'était... Dans le fond, ceux qui voulaient exposer, moi, j'exposais pas, mais ceux qui voulaient, ils apportaient leur stock. Pis c'était gratuit. Pis c'était le fun. Ah, c'était gratuit? Ouais. Ah, ah, ah. C'est premier... T'sais, il y avait pas de set-up, là, fait que le monde amène leur affaire. Pis c'était premier arrivé, premier servi. J'aurais plus ça. C'était pas... C'était vraiment à la bonne franquette, comme on dit. Ah, oui. C'était pas mal franquette, là-bas. Il a fait beau. Il a fait très chaud. On a eu un peu trop chaud. Ben, ouais. Ben, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gravelle et d'asphalte. Fait que c'est sûr que ça, ça faisait que ça faisait chaud, là. Mais c'était une journée chaude. Pis le manque d'air clim aussi dans mon auto, ça... Ouais, c'est sûr. T'sais, nous, on est à... Ça nous a pris quoi? À 4 heures, peut-être, ça rentre-là? À cause d'arrêt pour la recharge. J'avais pas d'air clim dans mon auto. Ben, oui. Pour aller, c'était pas si pire. Il était tôt, ça. Ah, oui, mais il faisait chaud en clim. On se rend compte qu'on dépend de ça, hein? Quand on est habitué de la climatisation, pis qu'on en a pas, on est un peu... Ben, non, mais quand t'es dans un char pis qu'il fait 30 dehors... Ouais, mais avant, on en avait pas. Pis on ouvrait... T'sais, on vivait avec, genre. Ouais. Je sais pas comment on faisait, mais on le faisait. D'abord, l'air clean dans les autos, ça fait longtemps que ça existe. Quand même. Premièrement. Oui. Deuxièmement, il fait-tu plus chaud qu'avant? Ben, peut-être. Je sais pas, là. Bon, on en est juste plus conscients. Mais quand on était jeune, il y en avait pas, là. J'avais pas l'air climatisé quand j'étais jeune dans l'auto avec mes parents, ensemble. Il me semble que je me souviens pas de fois dans un auto quand j'étais jeune, pas l'air clean, on était comme, oh mon dieu, canicule, on va mourir. Il faisait si chaud. Ça me semble, j'ai pas de souvenirs comme ça. Mais je sais pas, mais aussi dans le temps, là, je sais pas si tu en as déjà eu, mais tu peux mettre, ben, il y en a encore, là. Tu peux mettre de quoi dans ton pare-brise en avant, là? Pour pas qu'il fasse moins chaud. Si tu laissais ton auto stationné au soleil, là. Alors de la faire comme en argenté, là. Euh, oui, peut-être. Oui, ben, tu vois ça des fois encore. Oui, ben, c'est ça. Fait que souvent, c'est pour que ça fasse aussi moins l'effet de serre. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand t'arrives dans ton auto que ça fait longtemps qu'elle est stationnée et qu'elle est vraiment chaude. Oui. Mais tu sais, si tu roules, non, il faisait chaud. Et on a eu chaud. Puis, ben, moi, j'avais pensé à me crêmer, mais j'avais, j'ai pas beaucoup de cheveux. Puis, ben, j'ai pas eu un coup d'œil dans la tête. Puis, ben, j'avais pas mis ma casquette. Je filais pas bien. Ouais, c'était, ouais. Le retour a été pénible, mais ça valait la peine pareil. Le retour était vraiment pénible. Même moi, je m'endormais au volant. Il était 6 heures, il était 6 heures du soir. Il faisait fou le soleil, mais la chaleur qui m'avait tapée, je roulais de même, là. Je me souviens même pas ce qu'une dernière fois que j'ai roulé puis que je m'endormais en roulant. Ah oui, il faisait comme, en tout cas, mon père faisait ça des fois. Tu sais, tu t'arcotes, là, sur le volant, puis là, t'essaies de roulant. Puis tu dors un peu. Tu prends les yeux juste un petit peu. Juste un œil, l'auveille. Non, non, on a été prudents. Non, non, ça a bien été. Ça a bien été. Peux-tu montrer qu'est-ce que t'as eu en cadeau? Ouais, j'ai eu quelque chose. J'ai eu... De la... Ben, ça va être peut-être à l'envers, là. Non, je pense que nous, on le voit à l'envers, mais... Ça va être à l'endroit, là. J'espère que oui. Ça va peut-être être à l'envers. Mais ça dit « Fingering King». Parce que... Parce que c'est ça, c'est ce que je suis. De Dolphina. On le voit bien? Oui. C'est ça. Dolphina collective, Dolphina Sophie. Sophie Dolphina. Dolphina Sophie. Celle qui fait aussi la plupart des bagues, des sacs que j'ai. Ouais. Ben, elle fait des chandails, puis là, ben, elle trouvait qu'il... On se souvient plus drôle de... Ce que je me souviens, c'est qu'elle avait des gilets que ça disait « Bad Bitch». « Bad Bitch Knitting Club». Là, quand on s'est vus la première fois au festival qu'il y a eu à Québec, je disais « Ben là, moi, t'es où? Je vais être une « Bad Bitch». Tu sais? Puis là, ben... Elle disait « Non, t'es pas une « Bad Bitch». Tu t'es pas une « Bad Bitch». Parce que, tu sais, je suis pas une fille, j'imagine, d'être pour ça. Puis je me souviens pas d'où l'histoire est venue, mais en tout cas, ça, c'est venu sur le sujet. Puis j'ai dit que j'ai un portrait, là, c'est sûr. Puis là, ben, elle l'a fait, finalement. Puis c'est ça. Parce que c'est... Parce que c'est très drôle, parce que... Parce que... Je connais pas l'histoire, mais de la laine qui s'appelle de la « Fingering», ça a pas rapport. Puis, tu sais, t'as de la « Bulky», puis t'as de la « Worsted», puis t'sais... T'as des noms normales. T'as des noms réguliers, là, t'sais, de noms. Puis en tout cas, t'as quelqu'un qui dit « What? Fingering, ça!» Ça, en plus, pour du temps, c'est des femmes qui tricotent, ça fait ben ça. On va appeler ça comme ça. Fait que... Fait que même aujourd'hui, ben, les premières fois que j'ai entendu ça, j'ai ri. Puis j'en croyais pas mes oreilles. Puis aujourd'hui, ben, je rire encore. Puis t'as fait la journée de... de... d'une... Ouais, on veut dire une gang d'anglophones. Une gang de dames, ouais, qui ont bien aimé ça. Ils ont bien aimé ça. Fait que... Si vous en voulez, Sophie a une note disponible sur son site internet. J'ai posté la photo, vous l'avez peut-être sûrement vu. J'ai posté la photo que j'ai prise avec mon arèbre. Fait que... C'est ça. Ça fait parler. On a eu du plaisir. Là, tu sais, la plupart des commentaires, les gens disaient «Ah, c'est correct dans un milieu de laine, mais si tu vas en dehors avec ça, tu vas te faire juger. Je pense qu'Alex, il va le faire. Comment tu disais que t'allais être si t'allais à quincaillerie que le monde allait penser que t'étais une poignée de singe? C'est sûr. C'est sûr. Parce que... Il y a une petite laine ici, mais on... Personne ne la voit la laine. Non, c'est ça. Dans le sens que le monde, il se concentre sur «fingering king», tu sais. Fait que... Ouais, ouais. Surtout dans la quincaillerie, tu sais, dans une quincaillerie avec plein de... De... De gars de la construction. Ouais. C'est ça, avec plein de gars de la construction. Tant qu'ils savent... Qu'ils connaissent l'anglais. Pis qu'ils savent lire. C'est pas vrai. C'est facile quand j'ai dit ça avant. Et qu'ils sachent. Sachoir... S'ils sachoir lire, là, ils vont avoir du plaisir. Mais ça, ils savent lire ça, par exemple. Ouais, je pense que oui. Ils savent le lire. Le lire, c'est bon. Bon. Ouais, fait que c'était ça, on a eu du plaisir là-bas. Pis... Ben, c'était le fun. C'était ça. Ça a valu la peine, mais... Quand je suis allée la première fois, j'étais allée toute seule, j'avais fait l'aller-retour toute seule pis j'avais trouvé ça un petit peu trop long. Mais là, à deux, c'était un peu moins pire. Fait que je les... Je les retournerais pas seule. Non, c'est ça. Ouais, parce que c'est dans une journée, c'est une journée, t'sais, c'est beaucoup de routes. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, pis... C'est loin, cette fille. C'est dans... Dans les terres, là, t'sais, comme... Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même loin pour tout le monde, là. Ouais. T'sais, le monde qui arrive de Montréal, t'sais, nous, c'est sûr qu'en Québec, c'est un peu plus loin, là. C'est pas grave, il y a bien de ce monde pareil, pis considérant que c'est gratuit, je savais pas que c'est gratuit. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est la fromagerie qui dit, « Ah, il y a pas de trouble, vous pouvez prendre mon... » Ben, je dis que c'est gratuit, je sais pas que... Dans le fond, je sais pas comment ça marche, comment qu'elle l'organise, mais ça coûte rien pour les exposants, pis ça coûte rien pour nous. Peut-être qu'elle est assez frais, pis... T'sais, je sais pas, il doit y avoir des frais quand même qu'elle débourse. Ça compagne... Peut-être pas parce que ta fromagerie avait une crise de cette journée-là. fait que je sais pas. Honnêtement, c'est gratuit pour les exposants, pis c'est gratuit pour les visiteurs. Fait que c'est tout ce que je sais. Après ça, je sais pas comment qu'ils s'arrangent. Bon, montre-nous du stock. Ok. Ben, je vais montrer, je vais parler de mon gelet. Je l'ai fini? Parle de ton gelet. Il y a un nom maintenant, il s'appelle Cisterna, parce que c'est une partie des vésicules, que tu sais, je parlais la dernière fois de le ridiculome endoplastimique rugueux, pis j'essayais de trouver un mot moins long pis moins compliqué à dire. Fait que j'ai trouvé Cisterna qui dit pas grand-chose, mais quand je vais l'expliquer dans le patron, pis c'est tout. Explique-le. Ben, c'est... C'est écrit dans le patron. Je l'ai compris. Bon, je le montre. Fait que ma collaboration avec... Dans le ridiculome endoplastimique et vésicule. Dans une coupe? Dans une coupe transversale. Quel sens? Le sens. L'ouverture. Bon. collaboration avec entre-sœurs Hélène qui va être publiée pour le festival Twist à la Mio. En fait, déjà. Pis... En fait, c'est pour mettre en valeur sa laine qui... Sa laine à bas, celle-là qui est comme... qui gradit, qui... Qui... Qui a une gradation de couleur. Elle qui change de couleur. Pis en anglais, on dit un gradient. Gradient, ouais. Je sais pas si on dit un gradient. que normalement, tu le fais dans des bas pis ça fait comme des bas un peu qui fade, là. Ouais. Pis là, ben, elle voulait que je puisse l'utiliser dans d'autres choses. Pis j'ai fait ça. Pis je suis bien contente du résultat. Je vais me montrer pour le... Ben, c'est ça. Je vais vous lever pour... Vous lever. Me lever pour vous le montrer dans le bas. La dernière fois, je pense que je l'ai rendue au manche. Fait que vous avez vu le petit bas ici. Mon clé, mon clé plus haut. Ben oui, oui. Mon clé, bon. C'est adorable. Arrête de rire de vouer. Regarde, ça fait qui c'est, là. OK. Arrête de rire. Ça ici. Pis là, je sais pas si on va le voir, mais j'ai fait une erreur. Vous l'avez vue tout de suite. Non, mais d'après, faut que tu nous dis si on voit. Ben là, d'abord, il y a une tâche rouge dans le dos. C'est ça que je veux montrer? C'est ça l'erreur? Oui. Ben oui, on la voit. Mais en fait, je dis que j'ai fait une erreur. C'est parce que c'est pas la faute de la laine. C'est ça que je veux dire. Parce que souvent, on se demande, quand on a de la laine avec la couleur plus saturée, surtout les rouges, les bleus, des fois, ça a tendance à décolorer. Mais, tu sais, partout, ça a pas décoloré, c'est que quand j'ai fini mon gelet, je l'ai fait tremper comme il faut, avec l'eau tiède, du soak, pis tout ça. On est parti déjeuner. Ah, c'est ça qu'on a fait? Oui, oui, c'est ça qu'on a fait. C'est toujours ça notre... On est allé déjeuner. On est allé déjeuner. Pis après, on a souvent fait des commissions. Pis là, on est revenus. Pis là, je suis allé aux toilettes. Pis j'ai vu, ah, maudit, j'ai oublié mon gelet dans la veuse. Ça faisait genre trois heures et plus que ça trempait. C'est trop long. Fait que, je l'ai pas checké, mais je me suis dit, ah non, il va puer. Tu sais, dans ma tête, il allait puer. C'était pas ça. Fait que là, je l'ai fait spinner, je l'ai drainé, je l'ai fait sécher. Pis c'est après, quand je l'ai regardé, que j'ai vu qu'il y avait la tache rouge dans le dos. Pis ça doit être parce que... Mon... Ma... Je sais pas. Ma suspicion. C'est ça. C'est la suspicion. Mon hypothèse, c'est que quand je l'ai... Ben, quand il était dans l'eau, il était plié comme ça. Pis la partie rouge a resté collé longtemps sur la partie champignons. Pis... Ben, ça a comme d'éteint, mais juste parce que ça a été trop longtemps mouillé ensemble. Pas parce que la couleur est d'éteint. Je sais pas comment le dire. Sinon, si c'était vraiment la couleur qui avait pas tenu, ben, mon gelet aurait changé de couleur, mon blé. Tout ça pour dire. Oui. Faut pas avoir peur, là, c'est moi qui ai vraiment fait un... Quand je l'ai bloqué la première fois de mon échantillon, ça avait pas fait ça. Fait que, t'sais, c'est pas... C'est rien du côté de la teinturière. Mais là, ma question, c'est... Je sais pas quoi faire. T'sais, oui... Quoi? Moi, j'ai eu peur, en tout cas. T'as eu peur? Oui. T'as dit, faut pas avoir peur. Ah! On continue. T'as eu tellement peur. Fait que là, j'en ai parlé à une de mes amies, une autre teinturière, pis là, elle m'a dit, essaye avec du down, des bouteilles de savon, je sais, ils lavent des... Des oiseaux avec. Des poussins qui ont du pétrole dessus. Pas des poussins. Des canardes qui ont du pétrole dessus. Des poussins de l'océan. C'est supposé être un dégraisseur. Fait que là, je l'ai pas encore essayé, parce que, ben, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore essayé. Mais il y a ça, mais si jamais il y avait d'autres trucs, t'sais, si vous avez d'autres trucs des grands-mères, Ouais, des trucs, des trucs. Parce que, sinon, au moins qu'il y ait dans le dos, ça, je me dis, c'est moins pire, c'est dans le dos. Pour les photos du patron, on peut le photoshoper, ça, c'est pas grave. Mais c'était juste vraiment parce que, t'sais, je trouve ça plate, là. Je trouve ça plate d'avoir un peu brisé mon produit fini. Mais je viens de réaliser, dans le domaine de la laine, t'sais, il y a beaucoup de grands-mères. Ouais. Mais oui, mais il y a des mythes aussi, pas les affaires qui mangent la laine, là, mais des... Ah, je suis maillé d'abord. Il y a des choses que le monde dit, ah, tu devrais faire ça, ça marche, mais c'est pas vrai. C'est des croyances. c'est une ponce de moutarde. Ouais, une mouche de moutarde. Une mouche de moutarde. Pis un... Un peu de ketchup par-dessus aussi. C'est quoi l'autre affaire qui était dégueu, là? Non, la mouche de moutarde, je pense pas mal à la chose. Une affaire de gruau, manchée, je sais plus c'est quoi. Par ça, ma grand-mère avait fait ça pour un bouton. Manchée du gruau. C'était pas manchée, là. Ça avait l'air de gruau manchée. Elle a parlevé son dentier. Faut-tu le manche avec les jancées, sinon c'est pas efficace. Bon, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente du résultat. Moi aussi, je l'aime. Il est présentement en test. Pis, ben c'est ça, il va sortir pour le festival Twist. Pis, c'est ça. C'est ça. Il est beau. Il est beau. Moi, j'aime bien le style. Ça fait art abstrait, mais aussi, il est pas abstrait. C'est ça. Il est pas abstrait quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, il est abstrait. C'est ça qui est le fun. C'est un vrai... Il y a vraiment un autre sens, pas juste que j'ai garroché de la laine sur mon chandelier. Qu'est-ce que tu dis, Andréa? Quoi? Alors, ça existe pas, ce que tu parles? Ben, pas dans le milieu de la laine. Non, pas dans le milieu de la laine. Non, c'est ça. Ouais. OK. OK. Parce que, c'est un beau gelet. Ah oui? Une belle couleur. Mais là, elle dit champignon, mais c'est pas une vraie non-couleur. Ben oui, mais finalement, j'ai parlé à André au festival à Compton, pis j'ai dit, moi, j'arrête pas de l'appeler champignon, pis elle a dit, ben, il va s'appeler champignon. Je discutais avec sa couleur. J'avais pas, ben, si elle avait déjà eu une couleur qui s'appelait comme ça, elle l'aurait pas nommée, ou elle aurait peut-être du champignon au début. Ah oui. Elle a dit qu'elle a toujours la misère à trouver des noms de couleurs, fait que je pense que ça a l'arrangé que j'ai trouvée, que je l'appelle champignon. Tantôt, t'as dit, on a sûrement été déjeuner, ça m'a donné faim. J'ai faim depuis qu'on s'est loué. On devrait arrêter de filmer avant de manger. On est comme des enfants à l'épicerie qui n'ont pas mangé, mettons, ben, on n'est pas à l'épicerie. Tantôt, on va se faire une poutine de déjeuner, c'est ça qu'on a décédé hier parce que j'ai dit à Andréanne, Andréanne, il faut qu'on mange des patates parce que là, on a un sac de patates qu'on a achetées, on les aime vraiment. Ceux qui ont un Avril pas loin de chez eux ou qui vont des fois chez Avril, chez Avril, ils ont des patates de la marque Symbiose ou Symbiosis, je ne me souviens plus. Puis c'est de Québec. Puis le nom de la patate, ça s'appelle la crémeuse. C'est une patate jaune. Puis elle est crémeuse, pour vrai. Elle fait cuire puis elle est comme à... Je ne sais pas comment le dire. À la fois croustillante mais molle. Oui, je ne sais pas, c'est comme la patate parfaite. Fait qu'on l'aime vraiment. Fait que là, on a acheté un paquet puis là, il commençait à germer. Puis on est planté au jardin. C'est ça. Fait que là, on a des patates crémeuses dans le jardin. Puis là, j'ai acheté un autre sac de patates puis on ne les mange pas, mon Dieu. Parce qu'on n'est pas repasse pour les déjeuners. T'sais, là, on est bien des toasts avec les omelettes. Mais souvent, on a une passe de patates déjeuners, de patates, de poutine déjeuner puis là, on va en faire plein. Fait que là, sûrement cette semaine, ça va être ça parce que là, on a déjeuné des saucisses. Des saucisses pour mettre dans le déjeuner de patates. Mais là, les patates germées, je sais pas s'il est trop tard pour en remettre dans le jardin. Je sais pas. Je connais pas ça. Il faudrait qu'on se fasse un... C'est ta job de... Ben, il n'y a plus de place dans le jardin mais faire un jardin accessoire. Un jardin accessoire juste des patates. On va faire un autre trois ailleurs. Ok. Ouais, trois ailleurs. Moi, je suis en train de tricoter une lavette parce que, ben, en fait, hier, parce que j'ai décidé que je voulais me focusser sur... sur accélérer mon pas. Mon pas de tricot. C'est-à-dire juste tricoter plus vite. Puis c'est pas une question de compétition. C'est vraiment une question de... J'ai envie d'être plus efficace. Puis là, ben, tu sais, j'ai commencé un gilet. Puis c'est long, tu sais, c'est long à faire un gilet. Monsieur, je vais le finir en un mois facile. Ben, si je m'étais concentré dessus, hein? Il n'est pas facile. On reviendra tantôt, mais il n'est pas évident. Oui, il n'est pas évident. Non, c'est ça. Puis, quand tu fais une erreur et qu'il faut que tu recules ou quelque chose comme ça, ben, tu sais, si déjà en partant, c'est long de tricoter, c'est vraiment... C'est vraiment... Tout est long. Tout est long. Fait que j'ai envie d'accélérer ma rapidité de tricot. Mais là, j'ai pas... Je faisais autre chose hier encore. Fait que j'ai juste commencé à tricoter puis je me suis pas... Il n'y avait pas le goût de se concentrer sur le chandail. C'est ça la vraie raison. Puis il a décidé qu'il sortait une lavette. C'est ça. Pour aller plus vite. C'est ça, c'est mon excuse. Je sais pas si c'était ça mon excuse. Mon excuse, c'était je voulais aller plus vite. Puis c'est parce que c'est ça, c'est parce que c'est long puis c'est vraiment ça. Puis là, ben, quand on est allé au festival de Compton, ben, il y avait... Il y avait Claude, Trico, Claudia, Claudia. Elle était au kiosque avec les filles d'espace tricot fait qu'il y avait... Elle est anglophone elle aussi, c'est ça. Naomi. Naomi, ok. Puis elle tricote vraiment vite. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Fait que là, je suis allé voir Claudia après, j'ai dit à Claudia, j'ai dit je pense que je vais commencer à tricoter en continental parce que quand j'ai fait le... Quand j'ai commencé le chandail, il y avait une technique mais tu sais, leurs vidéos sont en allemand fait que... Fait qu'on a checké son vidéo à Elp. Puis là, je me dis crème, elle tricote donc bien vite. Puis là, je regardais et je suis comme je pense que c'est à cause de la technique continentale, de la façon que c'est fait. Il y a beaucoup moins de mouvements. Fait que là, je me dis crème, je pense que je vais apprendre ça puis je vais y aller lentement avec le continental à la place puis je vais accélérer mon pas comme ça. Bien, question d'efficacité, c'est vraiment juste une question d'efficacité, c'est pas de la compétition. Puis là, après ça, je dis ça puis tout, puis tout. Puis là, on a une petite discussion puis effectivement, le mot pratique arrive puis je le sais, même si ça marche dans la vie, il faut que tu pratiques. Si tu ne pratiques pas de robot, tu n'accéléreras jamais. Mais là, l'autre était là puis elle me dit je ne tricote pas aussi vite que Naomi. Puis je suis comme ah oui, puis elle, elle, elle tricote English style. C'est-à-dire comme normal, si on veut. En tout cas, de même. Avec la laine à droite. Puis elle va si vite, c'est, 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 c'est vraiment elle allait vraiment vite. Elle tricote style, il faut que je le regarde au ralenti, tellement qu'elle va vite. Elle va vraiment vite. Puis là, ce qu'elle fait en plus, c'est qu'elle knit, elle tricote à l'endroit de la main droite, en tenant ses, à l'anglaise, puis elle tricote en pearl, en continental. C'est ça? Peut-être? Non, c'est pas ça. Non, c'est les deux laines. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à tricoter continental quand ils commencent à faire du jacquard parce que c'est plus rapide d'avoir une laine à droite, une laine à gauche. Je ne l'ai jamais essayé, mais c'est vraiment plus rapide comme ça. Ça doit être juste quand elle fait du jacquard. Puis elle faisait, sa pièce était juste en jacquard. Avec un à gauche, un à droite, ça allait être... Même quand elle ne faisait pas du jacquard, avec juste son tricot à l'anglaise, elle allait vraiment vite. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était, je pense qu'elle me disait que c'était sa grand-mère, une technique de sa grand-mère ou une affaire de même qu'il faisait. C'était des... Il y avait des super longues aiguilles. Longues aiguilles. Mais dans le temps, c'était des longues aiguilles droites. C'est ça. Puis il tenait ça sur le côté, mettons, je n'étais peut-être pas dans la ceinture, mais peut-être même dans une ceinture. Il tenait ça sur le côté puis l'aiguille était là, ton aiguille de travail. Elle était statique. Puis tu sais, tu la mettais là, tu la tenais dans ton coin puis c'était vraiment juste les doigts qui venaient comme flickorer par-dessus, tu sais. Clac, 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 clac. Excusez-moi, on vient de salir. Les clips? Oui, les clips se passaient. Fait que c'est vraiment une question de mouvement minimal. Moi, j'ai de la misère parce que je ne sais pas si je suis capable de trouver des vidéos d'elle ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vais trouver... Ce que je comprends, c'est que tout est dans... Comment tu tiens ta laine? D'où est-ce qu'elle est? Comment tu utilises? Parce que... Moindrement que ta laine est trop slack sur tes doigts, elle va tomber. Moindrement qu'elle est trop raide, mais là, tu vas avoir trop de tension puis tu ne seras pas capable de te rendre exactement où tu veux. Ça prend comme une espèce de ballon parfait, là. Mais bref, c'est ça. C'est ça, là-dessus que je voulais focusser. Puis je n'ai pas focussé là-dessus. Non, c'est sûr. Finalement, les aiguilles ne sont pas assez longues, mais tu pratiques à aller plus vite. C'est ça? Oui, mais pas là parce que c'est ça. Il faut que je m'assoie. Tu ne pratiques pas quand même? Je vais le faire quand tu ne seras pas là. Parce que là, hier, c'était... Il ne tricote pas quand je ne suis pas là. C'était samedi, hier. On était assis dans le divin. Il ne faisait pas beau. C'était une journée à rien faire. On s'est pogné le cul hier, là. Genre, vraiment beaucoup. On a écouté des heures et des heures de documentaires sur Hitler. Puis sur Netflix, il y a un nouveau documentaire qui parle d'Hitler. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que je pensais, moi, que ça allait être... Je ne veux pas dire de la propagande... Je ne sais pas comment le dire. Hitler, ce n'était pas bon. Ce n'était pas une bonne personne. C'est juste que je n'aime pas ça des commentaires qui... Pas des commentaires, mais des documentaires qui ont un biais en partant. C'est comme... C'est un ci, c'est un ça. Il essaie de faire une dépiction. Là, c'est vraiment juste... Il explique l'histoire. Ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment un biais de... C'était une mauvaise personne. On a tout un biais, là. Tu le vois au travers de l'histoire. Comment il a évolué. Comment il est parti. D'où est-ce qu'il était à aller à être le furoreur? Mais... Parfaitement. C'est parfaitement. Mais non, c'est intéressant. Tu disais... Ah, tu voulais... Bon, on s'est pogné le cul. Oui. C'est ça. On a écouté d'autres affaires, mais on s'est vraiment pogné le cul hier. Des fois, c'est le fun. Mais bref, je n'ai pas pu me concentrer, parce que ce qui va arriver, c'est que je vais mettre une vidéo puis je vais regarder, puis je vais ralentir, puis je vais regarder mes affaires puis je vais faire ça pendant des heures. Il faudrait que tu mettes juste de la musique. Non, il faut que je mette la vidéo puis que je... Il faut que je mette une vidéo d'une personne qui a une technique. C'est sûrement le flickering, parce qu'elle m'avait dit ça, c'était sûrement du flickering qu'elle faisait. Fait que... De pratiquer ça lentement, de regarder les vidéos, de mimiquer un peu le pattern puis d'essayer de... Mais en même temps, je sais que toi, tu... Souvent, avec la musique, ça t'aide aussi, là. Oui, bien sûr, sûrement. Après, une fois, tu vas l'avoir, là. Oui, c'est sûr. Tu vas pouvoir les lettres de Dieu. Oh oui. Tu vas compter les temps. Allez, je vais être vite avec la fingering, là. Mais, peux-tu revoir ta laine, ton... ta lavette? Oui, avec tout ça, je n'ai même pas montré. Mais tu l'as comme... J'ai juste dit. Oui, j'ai juste dit des choses. J'ai juste montré mes vêtres, là. Fait que c'est pour ça que... Moi, je voulais l'en voir aussi, mais montre-la tous. Mais là, j'ai commencé ça hier, là, mais... Dans le fond, là... C'est juste du point mousse. C'est juste du point mousse. Je voulais juste, comme... Pas me casser la tête avec rien. Puis, c'est cette laine-là. Cette laine-là, je ne me souviens pas du nom. On pense que c'est la maillerie. Oui, je suis sûre. Ceux qui sont allés au Festival de Québec, tu rentrais, tu allais dans la première salle à gauche, puis à gauche, 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 complètement, dans le coin, il y avait les laines Charlebourg. Puis à côté des laines Charlebourg, il y avait eux autres. Oui, puis je pense que... En fait, ils ont beaucoup de coton. Coton mercerisé, puis... Mercerisé? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai dit. Gauthier? Non. OK. Puis, refocuse donc pour la lumière. C'est toi qui as perdu la lumière. C'est toi qui as fait l'éclipse. En tout cas, mais... Puis, c'est au poids. Tu sais, c'est de la laine qui est vendue au poids, puis c'est pas cher. Puis c'était du coton plus mince un peu que d'habitude. Puis il est quand même doux. Je pense que c'était comme 2,20$. On va faire de même. C'était moins. C'était ridiculement pas cher. Puis j'aime vraiment... Honnêtement, elle est fun à tricoter. J'ai fait jusqu'à présent, c'est de la sode que j'ai utilisée. Puis la sode, je... Patton? Le Bernat. Le Bernat, oui. Mais la sode, c'est pas une laine que j'aime vraiment beaucoup. Elle est mieux que la Bernat, mais... Mais elle est sec. Mais quand même, ça reste sèche. Oui, mais ça, c'est 100% coton puis c'est pas sec pas en tout. Oui. Ça doit être de la... Il y a plusieurs couleurs. Là, on a pris ce qui restait parce qu'on était en fin... du dimanche, le dernier jour. Oui, c'est ça. On a pris ce qu'il y avait. J'espère que c'est ça le nom. Je me souviens plus. On en a parlé dans notre épisode. C'est souvent de la laine twistée de même avec plusieurs couleurs dedans. On a pris ce qui restait. Ça, c'est vraiment au automne, Halloween, citroën, je sais pas quoi. Mais il y avait des belles couleurs. C'est presque gratuit deux piastres. Mais c'est jamais cher du coton. Non. Mais... Mais oui. J'en déçois. Désolé. Fait que c'est ça, je fais juste du point. c'est rien d'impressionnant par tout. C'est vraiment juste... Je voulais juste comme tricoter à l'endroit. À l'endroit. Allez, Allez, écoutez. T'allais tomber en trance. Tomber en trance. Puis on laissait ça. Fait que c'est ça. Bref. Je vais parler de ce que je tricote. T'es-tu capable de le faire zoomer? Bien sûr, je vais vous montrer. Tant de fois, je suis au deuxième bas. Fait que... Vas-y. Ça, c'est pas que ça brise l'écran. Ça, les couleurs sont bizarres. Moi, je te dirais qu'ils sont exactement comme la vraie vie. OK. Oui, ça a été le reflet que j'ai dans la caméra. Oui. Fait que c'est... Non, ben, je pense. Ben, tu peux. Je suis? Ben, je pense que oui. Ben, je pense que oui. C'est la laine de Yarn Therapist. Je vais vous montrer après ça le thérapeute de la laine. C'est ça. Puis la couleur, c'est rainbow avec white. Ben, en tout cas, parce qu'il y a un mini... La laine est à rayures. Il y a un mini... Ouais, c'est juste... Moi, je lui ai mis ma quantité de laine en arrière. Elle a mis sa quantité, c'est sûr, ceux qui veulent le copier, là. Non, non, mais c'est parce que... C'est ça, c'est qu'en tout, t'as une mini, pis t'as une laine à rayures. Le blanc est inclus dedans, là. Pis... Les deux ensemble, c'est 100 grammes. Fait que je voulais savoir c'était combien j'avais de laine à rayures pour... Parce que la première fois que j'ai tricoté leur laine, j'ai pensé en manquer parce que j'ai fait la longueur habituelle. Je pensais que c'était un 100 grammes, mais là, c'était 70 grammes. Fait que ça... C'est tout. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai créé en arrière. Je l'ai pesé avant pour être sûre que j'en avais assez pour me rendre la longueur que je voulais et j'en ai eu assez. Fait que pour moi, 70 grammes, c'est pas mal le baisse. Pour être sûre d'avoir des bois assez long. Je l'avais acheté... Je pense que ça fait deux ou trois ans à... Net City? Twist? En tout cas, c'est une compagnie de... As-tu du... Je sais plus où. As-tu du... J'ai-tu du quoi? Il y a comme un sparkle de couleur, là. Il y a comme un sparkle de ça. C'est vrai? Tu le vois-tu? Oui. C'est la seule place? Oui. OK. C'est une contamination. Croiser. Tu sais, je te le donne. Ah, merci. Je me mets dans ma barbe. Fait que c'est ça. Je fais ces bois-là. Puis je suis rendue au deuxième. Puis, ben... Euh... Ouais. Ben c'est ça, c'est que... Je... OK. Je vais faire ce mois beaucoup de... Je vais faire un ordre dans ma tête. Je vais faire beaucoup de bois cet été parce que je participe au Summer Sock Camp organisé par The Crazy Sock Lady qui est une podcasterse anglophone. Puis elle fait ça depuis encore, je vais dire, 4-5 ans, je le guess, des années. L'été, c'est genre, tu tricotes le plus de bois que tu peux, il n'y a pas vraiment de restrictions, puis tu peux gagner des affaires, mais il n'y a pas... Gagner. Ouais, mais c'est gros, fait que je n'aime jamais rien. C'est grave, ça me motive à faire des... à tricoter des bas. Puis cette année, sa thématique était plus dans les couleurs des années 80-90, fait que j'ai sorti un peu l'Hélène que j'avais déjà qui est rentrée dans cette thématique-là. Mais, tu sais, c'est pas obligé que ça soit ça, là. On s'en fout, en fait, mais c'est le fun d'avoir la thématique. Fait que là, j'ai fini ces bas-là qui font penser à un peu des cassettes. Des cassettes? Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à des cassettes. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à des cassettes. C'est vrai, des cassettes comme, mettons, que tu as l'emballage. Tu sais, quand tu enregistrais des cassettes VHS, il y avait comme une pochette puis je pense qu'il y avait des logos qui étaient un peu dans ces couleurs-là. Je sais pas pourquoi. J'ai un logo dans ma thématique. Mais c'est correct, là. Mais finalement, la thématique... Veux-tu le faire? Veux-tu le montrer? Ça ne zoome pas? Je sais pas. Je pense que... Je vois pas parce que je l'ai même là. Non, c'est super. Fait que c'est... Je les ai fait court, ceux-là. C'est la laine de Area 51. Sa couleur, c'est Game Over. C'était Pac-Man, la thématique. Puis j'ai trouvé le fun parce que... Ben, t'as des rayures de grosseur différentes. Ouais. Fait que là, t'as comme... Les fantômes... Ben, les fantômes, comme... Tu te dis quand t'es marge, ils deviennent tous bleus, là? Ça, tu te dis? Ça, ils sont plus gros. Ça, c'est les petits fantômes. Les petites couleurs de fantômes, effectivement. Puis quand tu prends une grosse affaire jaune, une grosse... Les bleus. Ils deviennent tous bleus parce que je recours après. Le... Je sais pas, c'est quoi le... Le turquoise... Ben, je veux dire le... Le noir. Ben, c'est le... Peut-être qu'elle qui meurt. Mais non, mais ça doit être le cadre du Pac-Man, là. Peut-être. Non? Ah, ben... En tout cas, Pac-Man. Donc, elle qui meurt, ils viennent juste des yeux. Beaucoup. Non, non, mais... Ils sont juste des yeux. Fait que c'est ça. Je les ai pas encore portées, mais... Elles ont pas portées. Non, parce que... J'attendais de vous les montrer. Puis là, de toute façon, présentement, à la clinique qui est en travail, il fait très chaud parce que notre climatisation aussi est brisée. Oui. C'est pas notre année pour la climatisation. Fait que les premiers temps, avant que je le sache, je continuais quand même à porter mes bas de laine parce que normalement, il fait toujours froid avec la clim. Mais là, même... J'ai chaud les pieds. Fait que... J'attends que la clim soit réparée pour remettre mes bas de laine. Hum. Ben, court, ça serait correct. C'est que la plupart, j'ai des bas de laine long. Fait que... J'ai chaud les mollets. Ah! Avant chaud des mollets, ça, là... C'est le temps. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça doit être plate. Bon, fait que c'est ça. J'ai chaud les mollets. L'endroit qui transpire le plus sur le corps. Les mollets. Non, mais c'est parce que ça fait une couche de plus. T'sais, mais j'ai mes pantalons longs puis j'ai les... J'ai... J'ai même pas sûr... J'ai même pas sûr que tu peux avoir chaud au mollet. Tu peux me penser que c'est quelque chose qui est possible dans le corps. J'ai chaud. Fait que là, je les ai pas mis encore. Tout ça pour dire. Oui, oui. Fait que ça, c'était ma paire numéro 1 que j'ai mis pour le Summer Sock Camp. Puis là, je suis en train de faire ma 2. Puis... C'est bon. J'en ai un autre aussi. Mais là, je vais montrer un autre. Putain, je suis là-bas. Vas-y, montre. Bon. À produits, à produits. Je les avais montrés, ces bas-là. Mais... Ben, je vous les montre finis. Oui, c'était des restants de laine, de Timber Yarn. Puis... T'en avais 3 là-dedans. 3 restants. Finalement, j'ai ajouté... En fait... Elles sont toutes dans les mêmes tons. Oui. C'était pour ça que je voulais prendre la même compagnie de laine. Aussi, les rayures font... ont la même... presque... À part... Il y en avait ici qui sont plus courtes. En tout cas, ça en reste... Je sais pas... Ah oui, je pense que ça va être pour mon père, ceux-là. Ou pour ma mère. Ils font un peu... Ouais. Je sais pas. Ils ont les mêmes pieds. Ouais. Fait que... Mais j'hésite encore à... Tu sais, parce que dans ma famille, théoriquement, ils sont quatre. Ça, c'est vrai. Pas juste en théorie, ils sont quatre. Il y a une de mes soeurs qui a des pieds de grandeur régulière comme moi. Puis j'ai une autre de mes soeurs et mes deux parents qui ont la même longueur de pied. J'aime. Ouais. Fait que là, j'hésite encore à les emballer les trois qui sont la même longueur puis dire choisissez. Ouh. Ouais, je sais pas. Non, mais non. Oui, ça serait correct. Parce que... Parce que ma soeur qui a la même longueur, elle n'est pas dans cette... C'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. OK. On a besoin. Fait que je suis dans les bas. Mais je suis toujours dans les bas. Je fais toujours des bas. Elle est toujours en train de faire des bas puis des gilets puis des décréations. Mais de ce temps-ci, j'avais de la... J'ai de la misère quand même à me motiver. Ah oui, pourquoi? Je sais pas. J'ai comme le goût de tricoter, mais j'ai... Comme... Je sais pas. Pas le goût de produire, ça? Des fois, ça m'arrive de juste comme... J'ai plein de choix de tricot. Je veux comme tous les faire mais pas en même temps. C'est dur à dire. Ou je... Tu l'as dit, c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça que des fois je te dis lequel je fais puis là, finalement, je fais pas lui. Ah oui. Mais ouais, je sais pas. Mais je sais ça. Je vais rentrer une autre part de bas. Parce que j'ai fait les bas. Puis là, ceux-là sont pas pour moi. Je sais pas si on va bien les voir. On va se voir de ce mal aussi. Oui. Un peu sombre aujourd'hui. Oui. Beaucoup d'éclipse. Oui. Tu es capable d'approcher? Ça a l'air un peu plein de choses quand même. On voit plus pas bien, mais... On voit très bien. Oui. J'aime ça qu'on voit bien. Les neps, les... Les spequels. Les tweeds sont fluos. C'est ça que je sais pas si on voit. Bonjour chat. Bonjour chaton. Quoi? Bonjour chaton? Ah! Ben là, c'est un podcast québécois, francophone. Bonjour chaton. Mais je le voyais pas. Je savais pas. Je pensais qu'il y avait un vrai chat qui était là. Ah, OK. Ah, tu l'avais pas encore compris. Ah, non. Ah, oui. Quoi? Faut faire ça que... C'est québécois ou tu l'es pas. Ah, ben que... Notre langue. Es-tu capable de ramener la lumière, là? Euh, ouais. Ça, est-tu revenu? Non. Ah. Euh, fait que... Bon, je vais parler de la laine en premier. Je vais la faire revenir, là, sur... À la plaine, là. La laine, c'est de Botanical Yarn. C'est de la laine anglaise. Ben, Botanical Yarn est un... Les laines Botaniques, s'il vous plaît. Elle est au UK. Regarde, là, ça le dit, ici. C'est encore à l'envers. Ouais, ça ne changera pas. C'est moi, cette histoire, là. Tu peux-tu me le remettre à l'endroit? Euh... Regarde, c'est ça. C'est un beau petit orange. Ben, c'est qu'elle vient avec... C'est un kit de laine qu'elle a... C'est tout en passant, les oranges, les jaunes... Et le rose aussi, là. Ben là, le rose est correct. Oui. Ah, oui. C'est les oranges, les jaunes, tout ce qui est des teintes de jaunes, les caméros ont de la misère avec ça. Fait que c'est... C'est un kit de trois laines pour faire des bouts qui avait été fait... Je pense que c'était son coloré plus exclusif pour Net City Toronto. Moi, je n'étais pas là, mais Sophie Dolphina était là, puis Sophie, ce n'est pas une tricoteuse de bouts. Elle aime avoir des bouts, mais elle n'en tricote pas. Fait que là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a acheté un kit de bouts puis elle a dit, tiens, Andréane, veux-tu me refaire? Mais il n'y avait pas juste ça. Elle m'a aussi donné plein de laines à bouts pour moi. Ben, en fait, qu'elle s'est achetée puis qu'elle s'est... Elle n'aime pas faire des bouts. Elle n'aime pas faire des bouts, fait qu'elle a dit, tiens, cadeau. Fait que ça me fait plaisir d'y en faire avec peut-être que je fais des bouts. Puis, ben, j'avais mis ce marqueur-là de Arc Brunel parce que Sophie, elle aime beaucoup Hello Kitty ou Bonjour Chaton. Bonjour Chaton. Maintenant que j'ai compris ce que tu disais. Oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que ceux-là aussi, ils peuvent être dans la thématique des années fluo, fait que c'est correct. C'est ça. T'avais pas une affaire, justement, de thématique de fluorescent, là, des... T'avais pas une collaboration qu'on a parlé à l'année dernière fois. Il se passe quoi avec ça? Je ne l'ai pas encore commencé. Ah oui? Dans le fond, j'ai deux collaborations pour le festival La P'tite Laine. Le festival La P'tite Laine, c'est... Ben, il y en a... C'est quoi déjà son nom? La Caroline. Oui. Oui. Oui, oui. Ben, il faut que je m'y mette, là, sûrement, là. J'ai... Ben, il faut que... J'ai du temps, là. J'ai ça. J'ai deux collaborations qu'il faut que je fasse pour le festival. Une avec Jenna Yarn puis une avec... Jenna Yarn est faible. Oui, Julie. Julie. Caroline aussi, elle fait. Caroline, elle est faible aussi, oui. Oui, c'est deux personnes gentilles. Mais non, je n'ai pas commencé encore. Puis ça va être l'année prochaine, ça, puis bientôt, je vais sûrement recevoir la laine pour le design du cavalier de l'avant de laine pêchée mignonne. Ça aussi. Ah oui, ah oui, ah oui. Oui. Ça a l'air de rien, mais Noël s'en vient. Je le sais, c'est ça. On est à mi-chemin bientôt. Je sais, là, tu vas te faire relancer des rushes. On va perdre des subscribers parce que tu parles de Noël puis on est en juin. Ils montrent que leurs cœurs sont noirs, noirs, noirs. Noirs comme l'éclipse qu'on a en ce moment. Oui, elle ne revient pas, hein? Non, elle va revenir. Désolée pour la lumière. Oui. Il paraît que je ne contrôle pas le soleil. Ça me prendrait une espèce de ring, là, de lumière, quand même. Ça ne change pas, hein? On est sur notre cellulaire, soit du temps passant, maintenant, parce que... Oui, on essaie encore. Là, moi, j'avais acheté quelque chose qui s'appelait la Instalink 360. C'était supposé être super nice. j'allais checker les reviews puis du monde qui faisait des vidéos puis tout, puis... Tu sais, du monde qui faisait des vidéos mais qui ne vendait pas la caméra, qui n'avait pas, genre, voici mon review puis si vous rendrez mon code... Tu sais, ce n'était pas ça. C'était des honest reviews. Des... Des... Commentaires honnêtes? Commentaires? Commentaires? Review, un... J'ai mal au cerveau. Ça, puis... Dans le fond, je la mets, c'est un peu de la chenote. Fait que là, on a reçu une facture de Vidéotron qui... La facture nous démontrait qu'on avait terminé de payer nos téléphones. Ah, OK. Je suis comme, pourquoi tu parles de Vidéotron? Oui. Ah, oui. Même moi, je ne le suis pas tout le temps. Oui, pas tout le temps. Fait qu'on a changé nos téléphones. Puis, j'ai dit, Andréanne, je vais aller chercher les meilleurs de meilleurs parce que je t'en ai. Fait qu'on est allé chercher les Samsung S24 Ultra. Puis, nous, on est toujours les mêmes cellulaires. On est originales de même. Ben, avant, oui, on a le même cellulaire les deux. On a toujours eu des Samsung. Puis, après ça, on a switché parce qu'il y avait des deals. On a reçu des TV. On a eu des TCL qui étaient corrects mais qui ne faisaient pas la job vraiment tant que ça. Après ça, on a eu le Google Pixel. Mais, TCL, on l'a changé parce qu'il... Il n'y a pas de Wi-Fi calling. C'est ça. Nous autres, on habite dans le bois. Fait qu'on a besoin du Wi-Fi calling. C'est-à-dire que la réception est tellement mauvaise qu'il faut que les appels arrivent sur le Wi-Fi sinon ça ne marchera pas. Puis là, le téléphone, ça advertisingait que ça fonctionnait. Pendant des mois, on ne l'a pas eu. Puis là, j'appelais chez Vidéotron. Puis là, Vidéotron, il disait, ben oui, il l'a, il l'a parce que lui, il faisait juste lire la fiche technique parce que le monde, on l'a déjà parlé dans les anciens vidéos, la compétence, c'est rare. Fait qu'il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Lui, il faisait juste lire la fiche technique puis il disait que c'était disponible puis c'était possible. Ça ne l'était pas. Puis plusieurs mois après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la description de ce site. Les crises. Puis là, je l'aurais dit puis ils n'ont jamais voulu nous dédommager. Je leur ai dit, moi, j'ai acheté ça pour ça. Spécifiquement pour ça. Puis les deux TV qui venaient. Parce qu'il faut savoir aussi, oui, ça venait avec des TV. Ben une chaque, là. Ça venait avec une TV. Ils donnaient une TV. On a reçu des TV par la poste. Puis on en a vendu une, évidemment. Mais ouais, fait que finalement, on s'est ramassé avec ça. Des téléphones qu'on ne pouvait pas se servir parce que moi, je travaillais avec ça. Ah oui, tu travailles encore avec ça. Tu as besoin d'être toujours rejoignable. Sur appel. Là, je ne pouvais pas recevoir des appels. Oui, on avait deux spots dans la maison où on fallait sur le téléphone sur le bord de la fenêtre. C'était incouvantable. Moi, on spot de tricot, ça marchait. Genre dans le milieu du salon. Oui, il y avait des... Mais bon, fait que bref. Je ne sais pas pourquoi on disait ça. Samsung. Le Samsung, vraiment, c'est pas mal la meilleure caméra qu'il y a sur le marché. Sur le marché. Oui, oui. Mais on s'est dit, on va l'utiliser pour faire les podcasts. On va l'essayer. Parce que là, je vous l'avais dit. Puis là, il y en a beaucoup qui disaient, ah, bien là, vous êtes trop durs sur vous puis les vidéos. Moi, ça me fait chier. Mais c'est aussi parce que c'est le montage qui est. Oui, parce qu'après ça, tu mets ça sur l'ordi puis là, tu es comme, OK, bien là, à chaque minute et demie, le son décale, tu sais. Puis là, tu es comme, c'est pas mon ordi, c'est pas rien. C'est juste la christique caméra qu'on a achetée qui n'est pas capable de, une fois de temps en temps, là, tu zooms puis tu dézooms puis là, il a perdu le focus avec la voix. Fait que là, avec ça, ça ne devrait pas arriver. Fait que... Oui, c'est ça. Puis c'est pas qu'on est durs, on ne veut pas la perfection. C'est juste que on ne veut pas couper. On essaie de, tu sais, ce que vous voyez, on ne recommence pas, là, c'est un one shot. Fait que c'est tendance d'être obligé de couper parce que nos voix dessinquent. Oui, et des fois, c'est juste... C'est juste, c'est du montage qu'on... inutile, bien, utile pour que ça soit bien. C'est du travail qui ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. C'est ça, ça devrait être. Ça aussi, qu'on se disait, on le fait live, on n'aura pas de montage à faire, ça va arriver. C'est ça. Si on n'a pas le... On ne veut pas la perfection, on ne veut juste pas être obligé de travailler dessus. Bien, c'est ça. Je dis on, puis ce n'est pas moi qui le fais. Bien, oui, mais c'est plus... Ce n'est même pas que je ne veux pas avoir à travailler dessus, c'est que ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait juste pas arriver. C'est ça. Fait que, bref, on est sur la caméra comme ça. Puis, je ne sais même pas pourquoi on reparle de ça. Ça monte dans autre chose. Ça monte dans, oui. J'ai tenu ma promesse. La dernière fois, je vous ai montré mon chandail rose, puis je vous ai dit que j'allais continuer. C'était mon prochain projet quand j'allais avoir fini lui. C'est ça que j'ai fait. J'ai continué. Mon chandail rose. Aïe, oui, le rose est correct. C'est un rose est correct. Fait que, quand on a filmé la dernière fois, j'étais ici, puis là, j'ai tout fait ça. Fait que j'ai fini le corps. Un peu, un peu. C'est le Hila Sweater de Orland Sush. C'est ça son nom? Oui. OK. Excuse-moi, j'ai été de son nom. Fait que là, les côtes, j'ai bien aimé ça. C'est le fun. Puis les petites torsades, maintenant, c'est facile à faire des torsades. Ah oui, elle a rendu une maître des torsades à cause de son nouveau design. ATGC? D'accord. Tu fais juste rire de moi. J'ai du plaisir. J'ai du plaisir. Fait que c'est ça, je pense que ça va bien me faire. Ce rose-là. Oui. Ça va faire sortir l'orange. De mes yeux. De tes yeux. Fait qu'il me reste à faire des manches qui vont être longues. Oui. Mais j'ai assez de laine pour le faire, je le sais. J'aurais pas... J'ai pas peur. J'ai pas peur. Puis la laine, c'est une compagnie qui ne t'int plus. Fait que même si je montre, je peux vous le montrer pareil, c'est Rose Cocktail. Mais elle ne t'int plus. Rose Cocktail. C'est vrai, ça fait longtemps. Puis la base, la mixologie, couleurs, je sais pas, je l'appelle Rose Bourbon, mais elle n'a pas de mon couleur. Il n'a pas de couleur. Puis j'avais acheté ça, elle arrêtait de teindre, fait qu'elle avait vendu ses écheveaux moins chers. C'est le fun. Parce que c'est cher des écheveaux. Ben, tu sais, en fait, je me suis créé un besoin parce que j'en avais pas besoin. Je ne cherchais pas une quantité chandail de Rose. Je l'ai vue, j'ai fait, OK, oui, je l'en parle. C'est ça. C'est comme une sculpture, t'as vu l'écheveau de laine, t'as dit ça, ça, il y a un chandail qui se cache là-dedans. Non, en fait, c'est plus que il y avait une quantité, si elle avait eu juste, mettons, deux, un couleur, je ne l'aurais peut-être pas acheté, mais trois, je sais que je suis capable d'un peu en chandail. Ouais. Fait que, je n'ai pris trois et je me suis dit à un moment donné, ça va donner un chandail. Ouais. C'est ça. OK. Bonne soir. Peux-tu montrer ton chandail rose? Euh, ouais. OK. Parce qu'après ça, il me reste, il me reste deux, il me reste quand même du stock. Mais, ça, je ne l'ai pas encore fait. J'ai beaucoup le stock. Au dernier podcast, je l'ai montré. Ben oui, tu avais fait un rang de début. T'avais fait, en fait, t'as fait un short pour nous parler de tes rap and turn. J'avais pas parlé de ça. Ah, OK. Bon, ben, OK. Bon, ben, ça, c'est le collet. C'est le collet, pis c'est le collet avec des rap and turn. Fait que le collet, il est plus haut d'un côté que l'autre. Regarde, on le voit, il... Pour cager son petit coup. Pour mon petit coup, mon petit coup chauve. Pis, pis c'est ça. Pis je me suis fourré pas mal. Je me suis trompé. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'ont pas vu son vidéo sur Instagram. C'est pas grave, là. Ben, c'est ça. Fait que tu vas pas le montrer. Dans le fond, dans le fond, on peut voir qu'à un moment donné, ça n'a pas bien été. J'ai décalé un endroit. Fait que là, ça a fait comme une espèce de motif bizarre. Pis, t'sais, vu que tu montes pis tu descends, ben, en tout cas, ça a chiant l'affaire. Pis j'étais fâché. J'ai été vraiment fâché quand j'ai fait cette chose-là. Parce que le patron, là, il est écrit pour quelqu'un qui... Qui s'est déjà tricoté. pis que c'est son 15e gilet, là. Pis, c'est... Même à ça, il est pas si facile. Ouais, elle, elle, il y a des bouts, t'étais comme... Parce que, t'sais, je veux dire, je regarde, là, j'essaie de l'aider. Fait que je lis le patron pour essayer de l'aider pis lui donner des petits trucs, là. Parce que c'est... On n'a pas choisi le modèle le plus simple pour un premier chandelle. C'est traduit de l'allemand. C'est allemand. Fait que c'est traduit de l'allemand vers l'anglais pis des fois, tu lis des phrases pis là, tu la relis pis même... T'sais, là, le problème... Pourquoi je pense que c'était mis sur pause, là? C'est que... Là, on est séparés. On est séparés toutes. Pis, il faut... C'est quoi le nom du patron, déjà? Tu l'as-tu, ton... Mon téléphone, il est là. Non, non. Le... Le paquet? Ah, ben oui, j'ai le paquet. Non, c'est juste pour... Il va être beau, là. C'est pas... On parle... C'est juste qu'il est pas si évident. Là-dessus, il est sur le top. Il est sur le top. Il est sur le top, là-dessus. C'est quoi le même, là? Cozy Knit. Non, non, c'est la... Sweater Man, là, Long Man. C'est ici, là. Long Sweater Man. Ouais. Pis... Pis... Comme ça, là. Hop. La caméra est là. Ouais, je sais. Ok. Je veux pas montrer... Ok. Fait que c'est ça. Pis... Il y a... Dans le fond, il y a... Il y a de la texture en avant pis en arrière. Pis vu que c'est un chandail en règlant, pis qu'il y a de la texture... Ben... Continue. Euh... Il faut que tu saches lire ton... ton travail. Fait que c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, pis... Ah oui. C'est ça. Pis, ben... En même temps, je pense qu'Alex va mieux réussir que je pensais. Fait que j'ai fait mettre des... 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 Des marqueurs, parce que, t'sais, le motif est sur 4... Et sur 4 mailles. Fait que... T'augmentes, t'sais, de chaque côté. À droite et à gauche. Pis... Quand tu... Quand tu vas avoir fait 4 mailles d'augmentation, là, tu vas pouvoir avoir un motif complet. Je suis sûr qu'il y a déjà fait des règles, elles peuvent comprendre ou pas, parce que je suis pas claire. Mais sinon, c'est que... Dans le fond, t'as un pattern de 4, mettons... Il y a des pearls, pis il y a des knit. Mettons, knit, 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 purl. Ben là, mettons que c'était ça, là, le... Ben là, tu fais knit, 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 purl. Mais là, vu que t'as augmenté de 1, ben là, tu commences plus à knit. Là, t'es rendu, tu commences de la fin. Là, tu fais purl, knit, 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 purl. Non. Mais tu commences quand même par un knit, parce que tu disais knit, knit, knit. Ah oui, c'est ça. Là, tu ferais purl, knit, purl. Mais là, ça veut dire que ton augmentation, parce que là, les augmentations sont soit en purl ou en knit aussi. Mais c'est pas écrit, t'sais, c'est pas écrire en parallèle, parce que de toute façon, je comprends, ça serait vraiment trop long. T'sais, là... Moi, j'aurais aimé ça. Oui, mais c'est que pour toutes les grandeurs, ça serait juste pas de bon sens, parce que ça marche pas. Fait que là, faut trouver une façon, pis là, ce que j'ai fait faire, c'est que j'ai mis des anneaux qui sont... Oui, oui. Ça enlève. Merci. Fait que quand il va être rendu à quatre mois ici, il va pouvoir l'enlever, pis recommencer. Fait que ça va être plus simple comme ça. Parce que même au début, j'allais suggérer de le faire juste le devant pis le derrière en knit, pis de garder... Elle voulait pas que je fasse la... Ben, j'ai l'impression que ça allait être trop difficile. Pis il y a comme une bande à droite pis à gauche, en avant pis en arrière. Le raglan est sur comme 7-8 mètres. Pis il y a la texture, fait que je me suis coupée, il fait juste la texture là pis là. Pis le reste va être en stockinette. On a lancé le défi, mais il va falloir qu'il soit vraiment concentré pour le faire. Ouais, parce qu'il va falloir que je sache, tu sais, parce que c'est as they appear. Ouais, c'est ça. Fait que quand je suis rendu à un marqueur, que je fasse, là, c'est-tu un purl ou un knit? Mais non, mais c'est même pas as they appear, parce que t'as deux rangs différents. Ok. Fait que, mettons, ton premier rang, je sais pas comment tu disais, c'est knit, purl, purl, knit, ou je sais pas trop, pis le deuxième, c'est knit, purl, knit, purl, mettons. Fait que un rang sur deux, il va falloir que tu fasses. Fait que tu comprennes comment ton motif se fait. Fait que t'en fais un, l'autre, pis après ça, un que t'as décalé, l'autre que tu décales, pis ouais, ouais. Ouais, mais... Le best, ça serait peut-être que je m'écrive juste sur un papier, que je, tu sais, que je prenne le pattern, pis je le décale. Je me suis pensé, je me suis pensé, je me suis pensé à faire. Mais en fait, faut pas que tu le décales, parce que ça va juste être, ça va toujours être la même chose pour tout ce qui est entre tes deux marqueurs, en light bulb, pis c'est les deux, c'est les petits meurs de plus. Ouais, je comprends, qui partent de la fin, en reculant, ouais. Fait que je pense que t'es mieux de t'arrêter, là, de te dire, ok, ben, j'ai deux meurs, fait que je fais pearl net, ou net, en tout cas. Ouais, ouais. Mais il va être beau, là. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je me suis trompé, là, ici, là, c'est en dedans. Fait que, tu sais, de l'extérieur, ça paraît pas, là, y'a pas vraiment de problématique, là, problématique à être en dedans. Personne va jamais le savoir, sauf vous autres. Pis nous. Pis, 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 c'est ça. Pis vous allez peut-être l'oublier dans ce temps-là. Fait que, fait que, c'est ça. Fait que je vais le continuer. Quand? Je sais pas. Éventuellement. Un moment donné, je vais m'installer, pis je vais le faire. Un moment donné, je vais revenir au travail, pis il va y avoir fini. Ben, je veux, je veux surtout me focusser sur ma rapidité de tricot pour que, justement, des projets comme ça, parce que c'est quand même long à faire un gilet, pis, t'sais, quand je sais pas combien de mailles à faire, pis là, mettons, c'est juste nid, mais, t'sais, faut-tu nid combien de mailles, je sais pas, moins 150 mailles, je sais pas, comment que c'est. Ça dépend. T'sais, toi, là, ton gelet rose, là, t'sais. Il y en a beaucoup parce que c'est en fingering. C'est 230, 240 mailles, une fois que les mailles sont, une fois que, une fois que c'est séparé entre tes bras, fait que, ici, tu peux en avoir plus, là, fait qu'ici, c'est quand même long, t'sais. Fait que, pis c'est pas grave, là, t'sais, je sais qu'il y en a qui disent, ah, mais, t'sais, le tricot, t'es supposé te détendre, pis, t'sais, c'est supposé être une activité de... Mais, t'sais, c'est pas que ça l'est pas, c'est que j'aime ça être efficace, fait que, t'sais, si je sais que je peux le faire deux fois plus vite, je vais m'exercer à le faire deux fois plus vite, mais sans effort, t'sais, c'est ça le but d'aller plus vite, dans le fond. Tu vas plus vite, tu mets pas plus d'efforts, pis tu peux quand même réfléchir, t'sais, ça devient comme un mouvement naturel. Faut juste pratiquer, mais faut pratiquer avec les bonnes bases. Fait que, là, là, ben, s'il faut, t'sais, c'est comme le moment de changer de technique, s'il faut changer de technique, là, pas dans 5 ans ou 6 ans, t'sais, comme toi, là, t'sais, ça serait dur, ça serait faisable, là, mais il faudrait vraiment que tu y cètes, là. J'ai pas la, je pense que la, t'sais, ce qui me pousserait peut-être à changer, c'est si j'avais une douleur ou quelque chose, genre, j'ai pas nécessairement besoin d'aller plus vite, t'sais, je vais pas vite, mais vu que je tricote beaucoup, ça va vite. Ouais, c'est ça. Ben, c'est correct. C'est tout dans la tête, hein, mais ça fait, j'aime ça, j'aime ça être efficace. C'est tout. J'ai commencé un deuxième ATGC. Ouais, ouais, que tu veux porter. Ouais, ouf, ça sent pas, ça. Le plastique, il sent dégueulasse. Ouais, le plastique, il sent chine, là. Non, non, mais il sent l'usine, là. Ça vient de loin, là. Je vais faire une joke, je vais la garder pour moi. Fait que, je l'ai faite en, j'avais de la laine, de laine pêche-mignon, base, comme, Ah, ben, en fait, jolie. Ben, c'est une base 96% mérno, 10% lin. Pis, c'est couleur racine que j'avais achetée l'année passée. Couleur racine? Qu'est-ce qui est couleur racine? Ça? Racine? Clic. Racine. Des racines noires, là. Pas d'accord, mais c'est correct. Pis, ah oui, c'est dans sa collection Bloom, pis ça, c'est des, c'est à planter, là. C'est des graines qu'il y a là-dedans. Je l'ai pas faite encore. C'est des pêches-mignotes. Ouais. Fait que, en version comme noir, là, noir, gris... Racine. Racine. Pis, on va-tu? Quoi? On va-tu? Un petit peu de brun. Non, pas vraiment. Je vais t'aider pour ça, je pense. C'est un peu une couleur pas évidente à voir, là. Ouais, ouais, c'est à planter. Comme je disais dans le dernier podcast, c'est que j'ai envie d'en avoir un que je peux porter... Ben, je peux tout les porter, mes tricots, mais j'ai moins tendance à les porter quand c'est mes samples. Fait que je vais en avoir un deuxième. Pis là, j'ai séparé pour les manches. Ça, c'est les manches, ouais. Pis là, ben... Ouais, je sais pas si on va le voir, on serait peut-être à voir. Ouais, je pense pas qu'ils s'effoncent. Mais sinon, c'est pas grave, là. Quand je l'aurai fini, on va... On va le voir un peu. Ouais, on va le... Pis... J'ai pas... C'est pas la même laine que j'ai utilisée pour mon oncle, là. C'est pas la même grosseur, c'est pas la même base. J'ai décidé de faire la même grandeur pareil, mais j'ai pas fait d'échantillon. Pis là, j'ai l'impression qu'il va être trop petit. Ben, j'ai l'impression que le... Le, 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 la hauteur... T'sais, je n'ai pas fait beaucoup avant de... De, de, d'ouvrir les... De séparer pour les manches. Mais bon, je... Bon, il va pas pareil. Il va être, il va être taille peut-être. Mais peut-être pas, ça a toujours un petit sur ça. Fait que, je suis comme, regarde, il me semble que... À suivre. Ça va être correct. Je l'ai pas essayé. Pis, le patron va sortir fin, fin juin. Dans deux, deux, trois semaines, là. Restez à la fin. Vous. Vous. C'est justement pour falloir faire des photos. Ah oui. Toi, t'as fait... T'as plus rien? Ouais, moi, j'ai plus rien. J'ai passé mes trois dernières semaines à faire plein d'autres affaires. C'est bien sûr. Il me reste la couverte. Montrer l'avancement de la couverte. La couverte. Oups. J'ai acheté les plates. Bon, dis. Plates à terre. Un peu, là. Les plates à terre. Je veux juste commencer ça. Un second. Bon. J'ai commencé à diminuer. Fait que... Dernier podcast. Calinours. C'est ça. C'est ça. Calinours. Puis là... Fait que j'ai fait... Ça. Mais là, ça va commencer à aller plus vite parce que j'ai diminué. J'ai peut-être fait deux, trois rangs de diminution, là. Mais... Ah, j'ai échappé. J'échappe toute. Maudit. Fait que... C'est ça. Ça va être une couverte. Un moment donné, tu vas avoir ta couverte. Allez-y. Là, je diminue. Je t'étonne. Puis... C'est du tout. T'as du autre chose. Il me reste... J'avais une couple de trucs à montrer de choses que j'ai achetées. Bien. Je voulais montrer ça. Ah oui? J'ai acheté... Ça, l'achat du... De comme une aiguille dans une botte de foin. J'avais comme pas le choix. Parce que la couleur est vraiment belle. C'est fluo pis tout. C'est fluff. C'est un chat. Puis c'est la couleur andréane. Ah ben là... Ça a été fait pour moi. Non, mais pour vrai... Ah, c'est vrai? Oui, mais c'est pas juste une coïncidence. C'est Moïto qui es-tu. On dirait Moïto, hein? Un petit groupe. C'est pas juste une coïncidence, là. C'est... Ah, j'en viens. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Comme ça. Ça y fluff. À l'intérieur, ça dit ça ici. Andréane, comme ça. Bulkier pis de filet. Puis ça ici, c'est... Wool and Thorn Estate. C'est ça, la compagne blanche. C'est-tu des anglais? Hum, non. Ah, OK. Ben, au départ, la couleur andréane, c'était ça. Ah, pas pareil. Mais elle a évolué pour ça. Ah. Mais ça reste quand même du... C'est qui, elle? Ou cette personne? C'est... Ben... Compagne... Ben, elle a été faite pour toi. C'est qui, la personne? Ah, c'est... Ben, c'est le monde qui avait la boutique Crocheco. Ah, ben, j'avais pas remarqué, là. Il y a aussi, hier, il y a un samistère. Oui! C'est ça, celle-là, ben, sa base, c'était comme un chien, là. Celle-là, c'était un chien. Et, c'est ça. Fait que ça va être une... Ça va être une sucre, sûrement. Je le dis pas encore, mais c'est fluff, c'est doux. Ça fait penser un peu à la base, tu sais, la base d'Amélie, d'Illivani. Ceux qui connaissent cette laine comme un peu plus commerciale, là. C'est comme une laine soufflée. Fait que... C'est doux. Ah, comme la barbe à papa. Pis ça. Fait que j'avais pas le choix. Ah, belle laine. Pis ça... Pis je voulais aussi montrer mon dernier... Ma dernière laine de... Du mon... Du club de laine de Gates Dyer Work. Ah oui? Je l'ai pas montré, hein? Tu l'as pas encore vue? Peut-être. En fait, elle s'appelle Record Keeping. Pis le... C'est sûr que oui. Ah oui, tu m'as montré ça. On n'a pas eu cette discussion-là, exactement. Je suis en train d'avoir un flashback. Un flashback, je t'ai pas montré. Quand on est revenu de... Un flashback. Je l'ai reçu quand on est revenu de Compton. Fait que je l'ai ouvert avec tout le reste de... C'est bon? Ouais. Ok. Pis c'est qu'à... C'est un gradient de verre à bleu. Genre quelque chose de même. Pis elle suggère... Ben, t'es pas obligé de le faire, là. Mais je vais sûrement faire une Muscleburg app pour remplacer celle que je t'ai donnée pour moi. Celle-là va être pour moi. Pis la façon qu'elle suggère de le tricoter, c'est pour tenir un peu de... C'est un journal de ton tricot pis de tes habitudes. Fait que quand tu prends... Quand tu commences ton projet, de faire genre, mettons, 10 rangs en verre. Pis après ça, tu continues à l'endroit. Pis à chaque fois que tu le reprends, t'sais, pour voir un peu, justement, est-ce que tu tricotes souvent... À chaque fois que tu tricotes sur ton projet ou t'sais, t'sais, tu alternes souvent le projet. Fait que je vais l'essayer de même, là. Fait que ça... Vu que c'est un gradient, tu vas avoir une tuque qui va être soit verte ou soit bleue, là. Ok. J'vais essayer ça. Mais elle est plus mince que l'autre que je t'ai faite la tuque que tu m'as volée, là. La tuque du système SARA. Oui, 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 oui. C'est le même modèle. Ok. Mais là, la laine est plus fine, un peu. C'est la même compagnie, mais c'est pas sa même base. Fait que... Ok. Je vais peut-être prendre des yeux, là, t'sais. C'est un beau petit... Mais vert et bleu. C'est un petit gobelin. Fait que c'est fini pour mon club. Puis, j'ai une autre affaire ici, un autre achat, puis après j'arrête. Bien, tantôt on parle de botanical yarn, puis vu que je savais qu'elle allait avoir un kiosque à Nettiti, Toronto, puis que Sophie y allait, j'ai acheté de la laine en lui demandant si elle pouvait l'amener à Toronto, puis que Sophie allait me la prendre, puis qu'elle allait me l'amener. Bon, en tout cas. C'est un cadeau de fête en retard parce que j'avais eu de l'argent à ma fête, puis je voulais acheter de la laine mais je savais pas laquelle. Je voulais me gâter, fait que c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Ça va briser l'écran. C'est tellement fluo qu'on dirait que... Ici. Quand tu la regardes, là, parce que là, elle est vraiment... Ça pourra jamais être sur une... T'sais, être sur une caméra comme il faut, ça a pas d'allure. En fait, la couleur, pas de soleil, là, plus comme ici, là, pas de lumière, là, c'est plus un peu ça, la couleur. Mais elle est tellement rose qu'on dirait que, mettons... Un clown de dark, c'est un sanctuant. Oui, c'est ça. C'est comme si t'avais pris la couleur puis que t'avais craqué le brightness à 200%, genre, puis que c'était pas vrai, là, t'sais, ça te flash dans les yeux, là. Fait que comme l'autre, tantôt, là, je faisais des bords pour Sophie. Tweed. C'est la même base, là, sauf que c'est un rose fluo. Fait que les tweeds sont pareils, là. Fait que... J'en ai pas un chandail. Je sais pas comment. Il va souvent être ben simple, là, parce que ce qui est beau, c'est le tweed. Fait que, au début, je me disais, je vais peut-être faire un design, mais je pense que... Je pense pas. Je sais pas. Mais c'est pas tout de suite. Il va avoir des dans ma pile de... De... Éventuellement. Euh... Mais j'ai trouvé trop belle. T'es la belle laine. Pis j'avais dans un petit sac. Ouais. La belle laine. Du tout. La tweed belle laine. La tweed belle laine. Il est fini. Ok. Moi, j'ai fini. Ben, moi aussi. Dolphina est fière de son gelet, moi, tout. Ça a ben pogné, cette affaire-là. Le monde aime ça. Qu'est-ce que ça va voir si... Ben, en fait, je sais pas si le monde ose. T'sais, toi, t'sais, toi, tu t'en fous. Je sais pas si d'autres gars, ça va leur faire déranger. De le porter. Ben, c'est sûr que si tu te tricotes pas... Ouais, pis t'sais, en même temps, normalement, t'sais, si tu veux arborer ça... Le planter, tu vois. Ben, t'sais, c'est plus pour les hommes hétérosexuels. Pis dans le milieu. Moi, je dirais... Non, mais... Moi, je dirais qu'il y en a qui dirait le contraire. Ok. C'est correct. Pis... J'essaie de voir, genre, à quel point ça peut pogner dans le domaine de la laine. Je pense qu'elle a eu des demandes pour Fingering Queen, qui est toujours juste en lien avec la laine, là. Pis, pis c'est ça, peut-être qu'elle va en avoir, si vous l'aimez, Didi, Dolphina Collective, Sophie, Dolphina, sur les Instagram. Pis, sinon, c'est ça. J'ai pas... J'ai pas eu grand-chose, là, dans... dans... Non. Je pense même à des affaires... Non? Non. Il y a rien qui s'est passé de spécial. On a presque, peut-être, fait notre cage à poules bientôt. Ah ouais? On a peut-être trouvé une solution. Ça sera plus une poule de luxe. Ben, il va être de luxe. Alors, c'est qu'il y avait un... Il y a une espèce d'abri... Pas d'abri... Camanon, collé sur notre maison. C'était un camamanon. Ouais, dans le fond, le gars, lui, quand il a construit ça, il s'est dit, moi, je vais construire des remises à l'extérieur, mais il les a construits comme dans la maison. Fait que si t'es dehors, t'as l'impression que ça fait partie de la maison, mais ça fait pas partie de la maison. Il l'a construit à l'extérieur, mais il l'a boté sur le mur. En tout cas, c'est con, tu fais pas ça, parce que là, ça bouge, il n'y a pas de fondation. En tout cas, j'aimais pas ça, fait que je voulais les enlever. Sauf que là, après ça, on voulait faire une cage à poules. Puis là, je me suis dit, ben là, dans le fond, moi, on mettait notre bois là-dedans. Mais là, faire un shed à bois pour enlever le bois de là. Puis là, on a mis les outils de jardin. Mais là, moi, je veux faire un autre shed pour mettre les outils de jardin en arrière. Fait que là, lui, il va être vide. Puis là, je me suis dit, il va être juste à côté de la maison. On a des marches à côté. Fait que si, on peut sortir de la maison, descendre les marches et juste là à côté. Il y a un choc qui a fait faire une catastrophe. Puis c'est ça. Fait que, il va juste me rester, dans le fond, à couper une place, faire une petite porte à poules pour que les poules puissent rentrer, sortir, mais que je puisse le barrer. Il y a déjà une porte pour que nous, on puisse rentrer. Ça va être facilement nettoyable. C'est comme presque 10 pieds par 10 pieds. Il rentrait vite quand tu me vois là-dedans. Fait que c'est quand même... Il y a des gens qui... Qui disent, il a finissé, là. Mais bref, ça va être ça. Mais moi, je pense quand même que ça va nous prendre un grillage extérieur. Il va falloir trouver une façon d'avoir une clôture qui soit rétractable. Qu'on puisse la mettre puis l'enlever. C'est comme il y a un parc à... Ouais, il faut qu'on check parce que ça reste que c'est dans le chemin en maudit. Ouais. Mais bon. En tout cas, il ne reste pas en choc. On va peut-être bientôt avoir nos poules. Je suis bien excitée. Peut-être bientôt dans l'épaule puis sinon, je m'étais mis comme tout le temps. Je veux des défis, tu sais. Fait que... Je veux faire un shed à outils. Mais ça va être une petite affaire. Un genre de... Tu sais, mettons un... Tu imagines un carré de 4 pieds par 4 pieds. Genre, tu sais, rien de bien, bien gros. Mais je veux que le top, ça soit un dôme. Tu sais, je veux que le toit, ça soit comme un dôme parce que c'est des formes qui sont plus naturelles. Tu sais, les formes... Tu sais, les formes carrées, tu sais, les maisons sont toutes faites en carrées puis en rectangles. Tu sais, c'est pas des formes naturelles. C'est des formes très, je vais dire, humaines, tu sais, qui sont pas... qui sont pas aérodynamiques. Le son circule pas bien là-dedans. Tu sais, t'es toujours... Tu sais, à chaque fois que tu rentres dans une maison puis qu'il y a un toit cathédral ou que le toit est super haut, tu te sens toujours mieux. Tu sais, un peu comme quand tu rentres dans une église. Tu sais, tu rentres dans une église, t'es comme « Wow, c'est donc bien... » Il y a quelque chose, tu sais, mais c'est une question de structure de comment c'est fait, tu sais. Fait que les triangles, c'est mieux? Non, c'est pas une question nécessairement des triangles. C'est plus... Ben, peut-être. Pyramides, en tout cas. Mais, fait que c'est ça. Fait que je vais faire un dôme. Puis, mais je vais juste commencer par le top en dôme. Fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse comme une espèce de douze côtés puis après ça que je fasse le dôme sur le dessus. Mais ça va être le fun. Non, c'est cher, c'est des triangles que tu fais puis, ben, tu fais des triangles... Non, mais douze côtés. Douze côtés? Peut-être que tu dis douze côtés? Ouais. Ben, parce que si tu fais... Non, mais... Non, ça sera pas... Ça sera pas... Non, non, c'est... Je l'imagine genre vraiment gros, là. Tu comprends pas, je sais. Non, mais... Je l'imagine soit trop gros, trop petit ou vraiment trop chanteur. Imagine-toi un carré de 4x4 mais là, tu vas dans le milieu du mur puis là, tu pousses le mur vers l'extérieur un petit peu, tu sais. Ben, c'est ça la grandeur de plus que toi, là. Tu sais, c'est pas beaucoup, tu sais, au lieu de... Tu sais, ça va peut-être me prendre 5 pieds de bois pour faire 4 pieds de long, tu comprends-tu? D'un bout à l'autre. Tu sais, juste que les douze côtés, c'est que si tu veux que ça fasse un dôme sur le top, tu sais, si je fais juste 5 côtés, le dôme, il va être comme... 6, mais attends. Non, 6. C'est pas 6. Genre, 8. 12. Ben, si je fais un pentagone ou un hexagone ou peu importe, tu sais, c'est que plus je vais mettre des côtés, plus mon dôme va avoir l'air rond, tu sais. Plus il va respecter le... C'est-à-dire, il va être, oui, un dôme, mais comme très... cubique. Ouais. Fait que si je mets plus... Mais c'est pas plus compliqué, là. Une fois que t'en fais un, t'en fais d'autres, là, tu sais. C'est pas compliqué. C'est juste que ça fait plus de triangles. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu fais des triangles. Fait que le but, c'est de couper tous tes morceaux de bois. À plus de plus. Qu'est-ce que c'est en vie? Pareil. Ils sont tous coupés pareil. Puis ils sont tous emboîtés un dans l'autre. Puis la seule difficulté, c'est qu'il faut que tu calcules sur une feuille de papier après. Mais ça, c'est super simple. Il faut que tes triangles à l'extrémité, parce que tu vas mettre un triangle sur un autre triangle sur un autre triangle, mais si tu veux que ça tourne, il faut que tes morceaux de bois soient coupés à un certain angle. Mais tu sais, vu que ça fait 360 degrés, je suis pas mal sûr que tu peux juste dire j'ai 12 côtés, je prends 360, je me divise par 12. Puis après ça, ça va venir à part se rejoindre. Ça n'a pas le choix. Je ferai un test. Mais c'est ça que je veux faire. Ça va être le fun. C'est comme le tricot. Je me lance. C'est le fun de faire du nit-nit. Mais à un moment donné, je me lance. Je veux essayer autre chose puis apprendre mes affaires. Ça va être ça la suite. OK. Puis c'est ça? Je pense que oui. C'est ça, oui. Je pense que oui. Les chats nous disent que c'est fini. Oui. Oui, c'est ça. Une poutine déjeuner. Oui, on va aller faire une poutine déjeuner. Fait que c'est ça. Moi, je n'ai rien à poser. C'est des gens qui veulent me dire nos affaires. Bye. Bye.